La seule vidéo sur les moyennes mobiles dont tu as besoin aujourd'hui. Je vais te donner une stratégie qui est assez peu connue parce qu'en règle générale, quand tu vas utiliser les moyennes mobiles, on a tendance à chaque fois à utiliser la moyenne mobile 7 et 21 périodes ou 50 et 100 périodes. On combine souvent une moyenne mobile exponentielle et une moyenne mobile simple. Et ensuite, à chaque croisement des moyennes mobiles, on va mettre une position et puis dès l'autre croisement, on va couper la position pour en mettre une autre inverse. C'est vrai que c'est une stratégie qui est très basique. Pour les débutants, ça marche assez bien pour se familiariser avec le trading. Mais quand on veut aller chercher plus d'argent, plus de profit, plus de ratio, etc., eh bien, c'est assez limité. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer comment utiliser les moyennes mobiles ou plutôt la moyenne mobile parce qu'on ne va en utiliser qu'une seule pour faire vraiment de bons trades avec de gros ratios. Cette stratégie, elle est basée sur le day trading. C'est pour ça que je suis en H1, mais vous pouvez l'utiliser sur toutes les stratégies. Il n'y a pas de souci. L'objectif de cette stratégie, c'est de combiner moyennes mobiles avec zone de résistance ou zone de support clé. Je vais vous partager ça tout de suite. On est devant le NZDCHF en H1. Cette stratégie est basée sur le renversement de tendance. C'est pour ça qu'on va aller chercher beaucoup d'argent avec de gros ratios, etc., avec un stop loss assez proche parce qu'on va à chaque fois vouloir renverser la tendance. Donc, on va laisser faire une fois les prix et puis on va attendre qu'ils reviennent pour se positionner à ce moment-là. Donc, la première étape, ça va être évidemment de placer les moyennes mobiles. Donc, on va mettre ici la SMA et vous allez mettre la période à 200. Voilà, moyenne mobile à 200 périodes, une moyenne mobile simple. Si vous analysez sur TradingView, vous pouvez mettre uniquement une moyenne mobile, MA à 200 et ensuite, on va appliquer. On va donc arriver sur un niveau comme ça. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont vous dire de vous positionner ici ou ici à chaque, eh bien, cassure et clôture par le haut ou par le bas. Pourquoi pas ? Voilà, donc ça, c'est une possibilité. Il y en a d'autres qui vont vous dire du coup de acheter. Comme ça, vous restez en tendance et vous allez acheter chaque fois qu'on touche les moyennes mobiles. À ce moment-là, eh bien, ça vous permet d'avoir plus de probabilités parce que vous êtes à chaque fois en tendance et pas au début du renversement. Moi, ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai expliqué en intro. On va combiner les niveaux psychologiques avec la moyenne mobile simple. Donc, il faut à chaque fois attendre un niveau qui est important. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à laisser parler le graphique. Voilà, on va le laisser vraiment faire des impulsions, faire des corrections, etc. On n'a pas peur. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'au fur et à mesure où le prix va parler, va casser, va rebondir, etc. On va pouvoir analyser des niveaux puissants. Là, par exemple, on voit qu'on a un niveau qui commence à se former et qui est très puissant. Il va être autour ici, de ce niveau-là. Voilà, on a eu un rebond, rebond. Et là, on voit qu'on a eu une cassure, un semblant de pull-back et puis une accélération baissière. Donc, c'est un niveau qui est très important. L'objectif plus tard, eh bien, c'est être que si les prix reviennent sur cette zone de résistance et qu'en plus, la moyenne mobile simple, eh bien, elle descend jusqu'à cette zone de résistance, bam, on aura une sorte de résistance plus-plus combinée d'une moyenne mobile à 200 périodes et d'un point psychologique. Et là, ça va être bingo. On va pouvoir avoir un renversement de tendance. Ce n'est pas forcément ce qu'on va avoir parce que là, vous le voyez, on est occupé de travailler sur ce niveau psychologique que je viens de tracer, mais la moyenne mobile simple n'est pas encore sur le niveau de la résistance. Donc, faites bien attention. Là, on pourrait très bien trader, ce n'est pas le problème, mais du coup, on ne traderait pas en fonction des moyennes mobiles. Elle ne sert à rien, elle est encore trop haut. Donc, on va attendre simplement que les prix vont se chevaucher. Là, on voit qu'on a une accélération baissière aussi et que du coup, on va pouvoir éventuellement avoir un nouveau niveau ici. On attend. On attend encore une fois. On a ici une accélération PCR. On va pouvoir du coup, à la baisse, on ne sait jamais mettre d'autres niveaux. Là, on sait un beau niveau psychologique parce qu'on a eu un beau rebond technique. On attend. Ah, là, ça commence à être intéressant. À partir d'ici, donc si un jour vous analysez comme tous les matins et que vous atterrissez sur ce graphique, et cette configuration, là, ça doit être bingo. Vous devez vous dire, OK, c'est ce graphique que je vais analyser aujourd'hui. Parce que vous le voyez, on avait du coup tracé des résistances qui étaient intéressantes juste ici. On en avait tracé une également là et un support qui est lointain. Sauf qu'on voit que là, la moyenne mobile simple se rapproche très grandement et très rapidement surtout de la zone de résistance ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va se dire ? On va se dire, dès que les prix vont échouer devant la moyenne mobile simple et qu'en plus, elle va être corrélée avec justement mon point psychologique de résistance. Là, je vais mettre la position. On attend. Ce n'est pas encore le cas. Là, c'est le cas. Voilà. Donc, je vous ai dit que là, ça a commencé à être intéressant. Deux heures après, on a le point d'entrée. Là, c'est vraiment le point d'entrée optimal. C'est exactement ce que je veux vous montrer à travers cette stratégie. Je ne peux pas mieux vous l'expliquer. C'est un cas d'école. On a du coup la zone de résistance que j'ai tracée au fur et à mesure. Je ne l'ai pas touchée. Là, si je la prolonge, on est en plein dedans. Je ne vais pas le faire pour pas que vous puissiez être troublé. Mais on voit du coup que ça faisait une zone de support. On a eu résistance avec la sorte de pullback. On a eu un support aussi. Donc, je sais que c'est un niveau psychologique. Et là, on voit que les prix viennent de buter sur la moyenne mobile simple à 200 périodes. Donc, j'ai ma moyenne mobile qui vient de buter et ma zone de résistance qui vient de buter. J'ai donc la résistance plus plus, comme je vous ai dit juste avant. Je peux donc y aller et mettre une très grosse position. Parce que, comme je vous ai dit, nous, on va travailler vraiment sur les retournements. Bien que c'est un retournement de tendance sur ce niveau-ci, mais on reste en tendance baissière parce qu'on reste en dessous de la moyenne mobile. Donc, encore une fois, la perception est différente. Alors, pour le point d'entrée, je vais vous mettre un petit cercle comme ça, vous voyez, parce que si je vous mets le point de rectangle, vous n'allez pas voir. Je me pulsonne ici. Je mets un stop loss très proche. Je peux le mettre ici. Je peux même le mettre ici si je veux vraiment qu'il y ait protégé. Parce que du coup, regardez, là, j'ai ma zone de résistance que j'ai tracée au moment T. Je peux la mettre au-dessus pour vraiment risquer encore moins. Et là, du coup, en termes de T-profit, il n'y a pas photo, mais je vais aller viser cette zone ici. Donc, je sais que vous n'allez pas voir grand-chose, mais je vais quand même la mettre pour que dans le futur, on puisse voir. Ça, c'est mon T-profit. Ça, ça va être mon stop loss vraiment très safe. Et du coup, j'ai un point d'entrée qui est juste ici. Je sais, je le répète, on ne voit rien pour le moment, mais vous allez voir, je vais décaler les prix. Donc, on attend de voir. On attend, on attend. Pour le moment, ça travaille sur la résistance. Regardez, je vous le montre. Ça travaille sur la résistance, mais on bute. On a buté une fois et on a buté deux fois. Une fois, ça fait déjà mal. Deux fois, à mon avis, les prix vont vraiment à ce moment-là très fortement perdre de la puissance. Et donc, on devrait avoir une accélération baissière. On a ici une accélération baissière qui arrive, qui arrive, qui arrive. Et là, on touche le T-profit. Et du coup, à ce moment-là, vu que j'ai bien décalé les prix, on voit correctement. J'avais mon point d'entrée sur cette bouche ici parce qu'on a buté sur la mobile simple et buté sur la zone de résistance psychologique. Un stop-loss ici, vraiment safe parce que je l'avais mis au-dessus d'une autre zone que j'avais tracée auparavant. C'est pour ça que je vous dis de bien prendre votre temps à tracer différentes zones au fur et à mesure que vous analysez. Et j'avais un T-profit ici parce que moi, je voulais que ça butait et donc que ça ravalait le rebond ici. Donc là, j'arrive sur un stop-loss à 11 pips et j'ai un T-profit qui est touché assez rapidement de 80 pips. Voilà. C'est du day trading. Ça dure un jour. Donc, on est vraiment OK en termes de timing. Et là, on fait vraiment un énorme ratio. On a un ratio 1-8. Donc, c'est vraiment assez joli à voir. La seule condition de cette stratégie, comme je vous l'ai expliqué, c'est d'attendre qu'on bute sur la main mobile simple et qu'en plus de ça, on bute sur une zone de résistance qu'on a tracée au préalable. On attend, comme pour toutes les stratégies, le point d'entrée doit être vraiment une figure chartiste, un point qui nous montre de la faiblesse dans ce cas-ci ou de la puissance dans un autre cas. Là, on voyait qu'on avait de la faiblesse parce qu'on butait sur la résistance, suivi ensuite d'une bougie baissière. Donc, c'était vraiment le moment clé pour rentrer. Et on rentre ce genre de trade. On est en tendance. On est super haut. Voilà. Tout tourne autour des mois immobiles. Et là, on est vraiment avec un très gros ratio et on peut gagner encore plus. Cette stratégie est beaucoup plus rentable qu'une stratégie entre guillemets simple de croisement parce que les croisements, c'est assez fréquent et donc on peut aussi être sujet à des faux signaux. Ce genre de signal-là est beaucoup plus puissant et beaucoup moins provocateur de faux signaux. Donc, je vous invite à me dire en commentaire si vous connaissez déjà cette stratégie. Sinon, est-ce que vous avez l'intention de la tester ? Et si vous avez encore des difficultés sur l'analyse technique, pas de panique, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc, dans la première vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour créer un compte sur une plateforme ergonomique. Je vais ensuite vous donner des stratégies de trading, des indicateurs. Je vais vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1 000 euros par mois en trading et enfin, je vais vous montrer les tels de profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501